Vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, vous avez écrit « Immigration, c'est réalité qu'on nous cache », c'est aux éditions Robert Laffont, et puis vous avez dirigé de nombreuses campagnes présidentielles à droite, François Fillon ou Valérie Pécresse. On a vu la polémique sur l'accueil, voire le traitement des demandes de migrants qui avaient été secourus sur l'Océan Viking. Après avoir affirmé que les choses seraient gérées le plus correctement possible, on découvre que sur les 234 migrants de l'Océan Viking, il y a d'abord eu 26 mineurs qui ont fugué, puis 123 personnes qui ont pu partir librement parce qu'il y a eu un manque de traducteurs, des vices de procédure, des nullités de procédure. Est-ce que la France ne s'est pas gérée ? C'est un fiasco judiciaire, c'est-à-dire que la première étape de la procédure s'est déroulée normalement, et la France dispose dans ce domaine d'une législation qui est adaptée, c'est-à-dire une législation qui permet, lorsqu'un migrant arrive à la frontière, dans un aéroport, et plus exceptionnellement dans un port, de l'empêcher de rentrer sur le territoire français. Alors physiquement, il est sur le territoire français, mais en droit, il n'y est pas. Il est dans une zone d'attente internationale, il n'a pas franchi les contrôles de police qui lui permettraient de considérer qu'il est en France. Donc cette procédure, elle fonctionne tous les jours, notamment à l'aéroport de Roissy ou à l'aéroport d'Orly. Et elle fonctionne bien, là ? Et elle fonctionne bien. Là, évidemment, elle avait un caractère exceptionnel puisqu'on avait un peu plus de 200 migrants. Alors le ministère de l'Intérieur a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que je crois qu'il y a plus de 150 agents de la police aux frontières qui étaient présents sur place. Il y a une quarantaine d'agents de l'OFPRA pour instruire les demandes d'asile qui sont descendus également sur place. Simplement, la procédure prévoit qu'au bout de quatre jours, un juge, un juge judiciaire, un juge de la liberté de la détention, enfin des libertés de la détention, doit autoriser le maintien dans la zone d'attente. Et là, il s'est passé, entre le jeudi et le vendredi de la semaine dernière, quelque chose d'ahurissant, c'est-à-dire que, alors que cette opération avait été extraordinairement médiatisée. – Bien sûr, on a suivi évidemment tous les rebondissements de l'accueil ou non des migrants de l'OFPRA. – Alors que le barreau de Toulon a mobilisé un nombre considérable d'avocats pour assurer la défense des migrants concernés, il semble que du côté du juge judiciaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que les moyens n'étaient pas au rendez-vous. Moi, j'ai lu qu'en tout et pour tout, on avait cinq juges des libertés de la détention qui avaient été mobilisés, cinq juges en face d'une cinquantaine d'avocats et de plus de 200 migrants. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre qu'il allait y avoir un problème. Alors j'ajoute, d'après ce qu'on me dit également, les juges ont refusé d'appliquer un article, qui est pourtant un article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L342-5, qui prévoit qu'ils peuvent se donner 48 heures et non pas 24 heures pour statuer sur la prolongation du maintien. – Et ça, ils n'ont pas… – Ils ont refusé de le faire. – Et pourquoi, vous savez ? – Je ne sais pas, je ne sais pas, mais manifestement, c'est une fois de plus dans notre pays. On a le sentiment que quand la police fait bien son travail, par derrière, ça ne suit pas. – Alors vous parlez de la justice, mais… – Ça suit pas. Sous-titrage ST' 501